Et salut à tous, c'est EXERV, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog complètement informel, c'est sans filet, je préfère vous prévenir tout de suite, ça risque d'être un petit peu décousu, mais j'avais envie tout simplement de m'adresser à vous directement pour rendre hommage au regretté Satoru Iwata, et vous parler tout simplement un petit peu de cette année 2023 qui arrive à sa conclusion. J'avais envie au départ, pour être tout à fait honnête, de faire une vidéo bilan un peu plus travaillée, un peu plus préparée, comme j'ai pu le faire les années précédentes, avec les différents jeux que j'ai appréciés cette année, ceux que je vais retenir, ceux que je vais pas retenir, les déceptions évidemment, mais rapidement je me suis rendu compte que juste vous parler des jeux et pas du reste du jeu vidéo et de l'industrie, c'était peut-être un peu trop, vous voyez, un angle peut-être un peu trop aigu, et du coup j'ai essayé d'ouvrir un peu le scope de ma vidéo, en essayant de vous parler également de l'industrie, faire un retour un petit peu sur tout ce qui s'est passé en 2023, puisqu'il n'y a pas eu que le rachat d'Activision par Microsoft qui s'est finalisé, c'est une année de crise assez rare, comme on en a rarement vu en tout cas dans l'industrie du jeu vidéo cette année 2023, que ce soit du côté des indépendants où les sources de financement, les robinets sont fermés comme on dit, mais également du côté des gros studios, puisque vous avez peut-être vu passer des actualités concernant des fermetures de studios, des licenciements par dizaines, par centaines parfois malheureusement, donc voilà, une année très difficile pour celles et ceux qui font le jeu vidéo, et du coup je m'étais dit au début que juste vous parler des jeux et faire une espèce de, vous voyez, d'occulter une partie de la réalité, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne YouTube, j'essaye de lutter contre ce biais qui veut qu'on essaye d'être toujours très positif sur YouTube, surtout dans le YouTube gaming j'ai l'impression, après, en même temps je dis ça j'en sais rien, je regarde quasiment pas YouTube, donc je sais pas comment ça se passe dans les autres milieux du YouTube, mais en tout cas dans le gaming, c'est vrai que, et dans la presse jeux vidéo, il y a ce truc qu'on appelle la happy press, où tout est super génial, on tourne beaucoup sur la hype, on joue beaucoup sur la hype, je pense que vous en êtes conscients et conscientes, si vous avez juste suivi ce qui s'est passé autour de la sortie du trailer de GTA 6, qui ne sortira pas avant deux ans, la quantité de contenu qui a été créé autour de ça, pour générer justement du clic et de l'engagement, vous vous rendez compte de la réalité de ce biais-là dans la façon de traiter le jeu vidéo, et j'avais envie de donner un petit contre-pied à ça, avec un sujet un peu moins drôle, j'en conviens, mais qui était à mes yeux un peu important. Malgré tout, je ne vais pas le faire aujourd'hui, parce que c'est un truc qui est très long, et qui à mon avis demanderait peut-être même plus de temps, donc ce sera peut-être un futur épisode d'un peu de contexte, je reviendrai peut-être éventuellement sur la crise de 2023, pour essayer de vous donner justement plein de clés de compréhension, donc j'ai mis ce projet-là de côté, et je vais le remanier, et on y reviendra je pense, enfin j'y reviendrai je pense d'ici un mois ou deux, j'espère, parce qu'évidemment l'actualité risque de reprendre ses doigts très vite, et plutôt que de ne pas faire de vidéos, et de juste enchaîner, parce qu'en fait ça va arriver très très vite en l'année 2024, on va reprendre du service avec fin du game dès le début janvier, on va préparer un épisode, je crois on commence à le préparer le 4, un truc comme ça, donc on est vraiment reparti aussitôt, donc je n'aurai pas forcément le temps non plus de préparer soigneusement une vidéo avec tous les jeux que j'attends en 2024, mais ça par contre j'ai quand même envie de le faire, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à surveiller, et j'ai envie de vous donner un panel le plus large et le plus diversifié possible des jeux auxquels vous pourriez avoir envie de jouer l'année prochaine, donc ça j'essaierai de le faire malgré tout dans le courant du mois de janvier, mais il n'y a pas que ça, puisque j'ai déjà des previews qui sont prévus, j'ai accès à des mots de jeux indés qui ne sortiront pas avant quelques temps, et qui nous ont été envoyés là pendant les fêtes, et j'essaierai de vous en faire des petites previews quand je pourrais, donc voilà, ça ne s'est pas vraiment arrêté, j'ai réussi moi de mon côté à prendre quand même quelques jours pour souffler, j'avais stoppé un peu net le let's play d'Elden Ring Reforge, et je m'en excuse parce que j'avais envie de continuer, mais vraiment, pour être tout à fait honnête avec vous, je suis arrivé sur le plateau d'Altus, là, dans mon let's play, et j'ai pris conscience de tout le chemin qui restait à parcourir, si je voulais voir le bout de l'aventure, et j'ai fait genre waouh, j'en ai encore pour 15 jours, 3 semaines, et du coup j'avais envie quand même malgré tout de profiter un peu de cette période de fin d'année pour souffler, puisque à titre personnel, si je fais mon petit bilan, on va dire pro, en tant que youtubeur en tout cas au moins, sur cette année 2023, ça a été une année d'une intensité particulière, alors je ne suis pas expert, mais si on considère que l'année, c'est une sinusoïdale avec des vagues comme ça, et des moments en haut, des moments bas, l'écart entre le point le plus haut et le point le plus bas a été particulièrement violent, cette année est beaucoup plus grand en fait que les années précédentes, vous voyez une année comme 2022, c'était une année quand même globalement très positive, il y a eu la sortie d'Elden Ring, et c'est vrai que moi pendant des mois et des mois, j'étais que dans ce truc là, j'ai déménagé, du coup je me suis retrouvé dans un endroit qui était beaucoup plus agréable pour pouvoir travailler et vivre, et cette année 2023, elle a commencé sur les chapeaux de roue, puisque j'ai participé à une game jam, j'ai enchaîné les voyages, je suis allé à Montpellier, j'ai fait plein de trucs, dans le mois de janvier, le mois de janvier il est passé à une vitesse absolument hallucinante, j'en suis même à me demander si j'ai pas vécu deux années en une seule, février c'est pareil, il y a eu plein d'autres trucs qui se sont enchaînés, on était à l'Indie Game Lyon, avec l'équipe de fin du game, on a croisé pas mal de gens là-bas, etc. Donc bref, gros début d'année, ça s'est pris un énorme stop quand j'ai sorti ma fameuse vidéo sur Wolong, qui a pris des proportions complètement débiles, mais cette partie là de l'année, ça m'a vraiment endurci le cuir en fait, j'ai vraiment réussi, parce que j'ai traversé, il n'y a pas eu que ça, il n'y a pas eu que Wolong malheureusement, j'ai vraiment enchaîné quelques semaines, quelques mois, de trucs pas très rigolos à vivre, mais j'ai appris à vivre avec en fait finalement, et ça m'a permis surtout de rebondir, et de vraiment je pense mettre de côté tout ce bullshit là, et juste profiter et faire ce que j'aime faire, et donc paradoxalement ça m'a permis de faire des trucs très très cool, puisqu'après le reste de l'année, il y a eu le let's play en live de Zelda Tears of the Kingdom, que j'ai fait complètement au pif, parce qu'au départ je pensais jouer à Diablo 4, lol, mais ça a été un des meilleurs moments de mon année 2023, vraiment j'ai un souvenir extrêmement cool, de toutes ces journées, matinées, après-midi, soirées, qu'on a passées ensemble sur ce Zelda, que moi j'ai trouvé incroyable, c'est clairement mon jeu de l'année, même si oui, Baldur's Gate 3 c'est ouf, etc, enfin de toute façon, j'ai honnêtement, j'ai mon document là, sous les yeux des jeux dont je voulais vous parler pour 2023, il y en a une vingtaine, juste dans les jeux que je retiens et qui étaient cool, et il y a, si sous cette déception, vous les connaissez, mais donc bref, ça aurait été vraiment une vidéo beaucoup trop longue, sur laquelle j'étais parti. Tout ça pour vous dire que cette année 2023, s'il y a eu des trucs pas très cool, j'ai pas envie de m'apesantir là-dessus, et de ne garder que ça, parce qu'en fait c'est l'inverse pour moi qui se passe à la fin d'année, j'ai vraiment réussi à dépasser ce truc-là, je le sens en fait, en moi vous voyez ça faisait des années que j'avais un blocage sur ces commentaires, ces trucs de haine, etc, et à force d'en bouffer, et bien finalement ça y est, j'ai réussi à passer outre, donc ouais, quelque part il y a quelque chose de positif qui est sorti de tout ça, et ça m'a permis moi de me libérer, puisque vraiment je me suis lancé dans des projets de let's play, qui sont des trucs a priori qui n'ont plus rien à faire sur le YouTube moderne, mais qui fonctionnent, vraiment voilà, je sors des vidéos au pire moment possible, le matin, et il y a des gens qui regardent ça, bref, je fais des choses qui sont pas forcément ce qui est censé fonctionner dans le YouTube gaming, mais ça marche, et je voulais vous dire merci, vraiment parce que moi j'ai passé d'excellents moments en décalé, parce que c'est toujours un peu en décalé, je fais ma vidéo de mon côté, puis je vois les messages après, mais il y a un retour qui est quasi instantané, parce que j'ai rarement plus de 2 ou 3 jours de décalage avec vous, et voir les gens comme ça, dès 7h du mat', poster un petit message, je vais au boulot, je t'écoute, je suis dans la voiture, etc, ça fait un bien fou, vraiment, c'est top, j'ai lu des centaines, voire des milliers de commentaires cette année, j'ai pas regardé le nombre qu'il y en avait, mais il y en a eu vraiment énormément, et j'arrive vraiment à me dire qu'il y a eu un truc très positif qui s'est passé, et ça me fait super plaisir, et un truc qui ne trompe pas, c'est que cette année, pour la première fois, ça va faire 14 ans que je fais des vidéos, j'ai reçu au bas mot une quinzaine d'emails de vœux de bonne année, de joyeux Noël, de merci beaucoup pour tes contenus, etc, j'en avais jamais reçu jusqu'à présent, alors je sais pas si c'est les gens qui d'un coup se sont remis à utiliser les emails plutôt que les messages, peut-être que comme je suis plus sur Twitter, que je suis plus sur d'autres trucs, peut-être que c'est plus facile aussi pour d'autres gens de m'écrire directement comme ça, en tout cas, j'ai vraiment reçu des mails très cools et des gens qui m'ont raconté leur histoire, il y en a un notamment qui m'a bouleversé, j'aurais voulu vous le raconter, j'avais limite envie d'en faire une vidéo d'une jeune femme enceinte qui a vraiment eu une peur de perdre son enfant et qui regardait des vidéos pour tenir le choc, parce que son mari écoutait tout le temps les vidéos d'Exerbe et donc elle avait fini par s'habituer à ma voix, etc, vraiment il s'était lié un peu, ce couple-là avec des vidéos à moi et rien que de le dire, moi j'ai les larmes aux yeux parce que c'est pas ce à quoi on s'attend quand on fait des vidéos de jeux vidéo, d'avoir comme ça une place dans votre quotidien et d'avoir lu et d'avoir entendu des témoignages comme ça, ça m'a vraiment fait un bien fou et c'est ce qui m'a donné la force de passer outre ces moments un peu pourris du début d'année 2023 pour finir sur un bilan qui est quand même beaucoup plus positif et justement, ça fait déjà 10 minutes que je parle tout seul devant ma caméra, mais ce que je voulais vous dire, c'est que vraiment moi je suis très content de continuer de faire ça, ça fait comme je le disais 14 ans, ça fera 15 ans l'année prochaine, je crois que j'ai commencé à faire des vidéos sur internet, donc je suis vraiment un vieux de la vieille maintenant sur YouTube, je fais pas du tout des formats qui sont dans ce qui fonctionne, je fais pas du React au trailer de GTA, les amis, regardez GTA 6, etc., vous connaissez très bien ce YouTube-là, c'est pas du tout ce YouTube qui m'intéresse, c'est pas du tout ce genre de vidéos qui m'intéresse, j'ai pas envie de faire ça, je sais qu'il faudrait faire ça si je voulais mettre un peu plus de beurre dans les épinards, mais grâce à toutes celles et ceux qui me soutiennent, voilà, il y a le truc de faire du game, il y a le truc de Patreon qui passe aussi, grâce à vous en fait, j'arrive à avoir quelque chose de très stable côté revenu depuis maintenant 5 ans, puisque j'ai lancé, au début j'étais sur Tipeee, j'ai lancé ça en 2018, quand j'étais vraiment au creux de la vague, le plus total, puisqu'il y avait Gamecult et jeuxvideo.com, je sais pas si vous vous souvenez, j'étais pigiste chez Gamecult, d'ailleurs je le suis toujours, mon contrat a jamais été arrêté, mais bref, je faisais de la pige pour Gamecult, et je faisais des streams, à l'époque sur Gaming Live, je crois que ça s'appelait, enfin bref, et ces deux trucs-là m'ont lâché coup sur coup, au début 2018, ça a été des mois et des mois de galères très dures, parce qu'en plus j'avais le bouquin sur The Witcher à écrire, et je pouvais pas me permettre d'avoir du retard là-dessus, et à côté il fallait quand même que je trouve des sources de revenus, j'avais fait le Et Salut à Tours, je sais pas si vous vous en souvenez, j'avais invité Hall 236 à la maison, qui était venu jouer avec moi, on avait fait du Dark Souls, surtout je l'avais fait découvrir au Torvales, et j'avais dû arrêter, parce que j'étais vraiment dans un burn-out le plus total à ce moment-là, quelques semaines après avoir lancé le Tipeee, et depuis en fait ce moment-là, vraiment c'est qu'une pente montante, sur ma chaîne, on a passé les 100 000 abonnés, il y a eu Elden Ring qui est sorti, enfin il y a eu des tonnes et des tonnes de choses qui se sont passées, et vous voyez, là j'arrive à avoir, maintenant que ça fait quelques jours que j'ai pas refait de vidéos, j'ai un peu plus de recul sur ces dernières années, et je suis vraiment très content de là où je suis aujourd'hui, et de ce que je vous propose, parce que j'arrive à avoir une relative régularité, on va dire, sur les contenus un peu plus sérieux, comme les un peu de contexte, etc., j'ai réussi à en faire quelques-uns en fin d'année, sur des sujets qui me tenaient à cœur, j'en referai l'année prochaine, parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent, il y a le leak d'insomniac, là, ça a été un bouleversement pour le studio, c'est un gros truc, j'en ai pas parlé encore sur la chaîne, parce que c'était trop massif, il y a tellement de données, de trucs, je vais prendre le temps aussi de laisser reposer tout ça, et de vous en reparler peut-être plus tard, et j'ai ça, j'ai les tests qui continuent de sortir, les previews qui continuent de sortir, j'arrive à vous proposer des petits let's play, ou des petits guides de temps en temps, donc j'arrive, je trouve que j'ai trouvé une espèce d'équilibre sur le contenu de la chaîne, qui fonctionne bien, elle tourne bien, c'est constant, c'est-à-dire que j'ai, je sais que ça peut paraître bizarre de parler de ça, mais en termes de stats, ça va quoi, la chaîne semble être en bonne santé, et je cherche pas à la faire grossir, outre mesure, donc moi en fait, je suis très content de ce que je fais aujourd'hui, et j'espère que ça continuera de vous plaire, puisque je compte pas en fait changer de cap pour 2024, je pense que c'est un peu ça le message que je voulais vous transmettre, c'est que après une année 2023 qui a été un peu en dents de scie, je me suis rendu compte que j'étais arrivé à une place là où je suis assez content de ce que je vous propose, et il y a vraiment beaucoup de choses que j'attends en 2024, je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de jeux, vraiment on va se faire enchaîner, comme d'habitude, j'ai envie de dire, mais quelque part moi ça me fait plaisir de savoir qu'il y a plein de jeux comme ça que je vais attendre, il y a Dragon's Dogma 2 qui va arriver très vite, il va y avoir Rise of the Ronin, même si c'est encore la team ninja, donc je suis un peu échaudé, je vous avoue depuis Wolong, mais bon je suis quand même curieux, on risque d'avoir le DLC d'Elden Ring, puisqu'à priori les dernières sources d'info nous parlent d'une sortie je crois en février ou en mars, donc ça va nous tomber dessus assez rapidement, et puis le reste de l'année ça va être la même chose, parce qu'à l'instant où il n'y a pas Soft Exile 2 qui sera jouable, je pense que vous allez beaucoup m'entendre parler de ce jeu, et d'autres qui sortiront, parce qu'il y a pas mal de jeux indés que je surveille, etc. Donc voilà, comme je disais au tout début, c'est complètement décousu, mais j'avais envie de vous parler aujourd'hui un petit peu directement, vous dire merci pour tout votre soutien et tous vos messages d'encouragement, c'est ce qui m'a permis vraiment cette année de tenir le coup sur le côté moral et motivation, parce qu'il y a vraiment des moments où j'avais envie de tout lâcher, de tout foutre en l'air, parce que c'est pas évident de se lever tous les matins et de juste voir qu'on se fait insulter à longueur de journée ou qu'il y a des gens qui font des vidéos pour faire du clic sur notre dos, c'est usant, c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est un peu la réalité dans laquelle je suis maintenant et j'ai appris à vivre avec ça et je pense que si j'avais pas eu le soutien de mes proches, bien sûr, parce que j'ai mes amis et ma compagne, etc., tout le monde autour de moi directement qui me soutient là-dessus, mais pas que, c'est-à-dire que, je sais, c'est le mais pas que, mais aussi vous, en fait, parce que ça joue aussi dans la balance et plus qu'on ne le croit, c'est vrai que j'avais tendance à moins accorder d'importance aux messages positifs ces dernières années et ces derniers temps, je me rends compte qu'il y en a certains qui vraiment restent en tête et je vous parlais de l'email tout à l'heure avec ce couple qui a eu une peur autour de leur enfant, j'espère d'ailleurs que ça va bien, il faut que je leur écrive pour leur demander comment ça va. Du coup, voilà, ce genre de message-là me reste en tête et c'est ce qui me donne envie de continuer à vous parler, de faire du YouTube un peu comme je le fais depuis maintenant des années. Je sais que c'est pas le truc qui fonctionne, rien que ce que je suis en train de faire là, c'est littéralement, je pense que je serai en train de faire hurler des gens spécialistes de YouTube. Je m'en fous, c'est pas grave, je fais comme j'ai envie de faire, c'est ma chaîne et puis on continuera tant que ça voudra bien continuer. Donc voilà, en gros, merci vraiment du fond du cœur pour tout ce que vous m'avez apporté cette année. Moi, j'ai passé une très bonne année 2023 en votre compagnie même si c'était pas toujours en direct et c'est pas grave parce que du coup, c'est pareil, j'ai réussi à dépasser ce truc de je suis pas un bon streamer, c'est pas la fin du monde. Par contre, c'est un format-là en plus donc pourquoi pas continuer là-dessus. Donc on en aura évidemment l'année prochaine, je sais que j'aurai d'autres occasions de vous parler de jeux vidéo dans ce format-là et il y aura d'autres occasions de vous parler puisque du coup, aujourd'hui, c'est vrai que je fais plus que du YouTube. Alors il n'y a pas de projet de livre en cours, j'aimerais beaucoup vous dire que c'est le cas mais c'est pas le cas. Le dernier, la Plague Tale, c'est le dernier sur lequel j'ai bossé et je pense que ce sera le dernier avant un petit bout de temps, je pense pas que j'ai d'autres projets sur le truc. Si jamais vous êtes du côté de PlayStation, dans le PlayStation Plus, il y aura Plectail Requiem qui va être offert je crois au mois de janvier, j'ai vu passer l'annonce là donc profitez-en, c'est un jeu que je trouve assez cool. Je pense que je préfère le premier au final même si j'ai pu suivre le développement du 2 de très très près, j'ai un attachement vraiment énorme à ce studio et à ce jeu-là mais je pense qu'au final j'ai quand même eu un petit coup de cœur plus particulier pour le premier mais le 2 est cool aussi, il est peut-être un poil long, voilà, tout simplement. Et que vous dire d'autre ? En fait, oui, je commençais, le truc de, quand c'est sans filet, c'est vraiment décousu, c'est qu'à côté il y a évidemment fin du game, je pense que maintenant on en arrive à 110, 112 épisodes, je ne sais plus combien il en est mais vous avez plus d'une centaine d'heures, presque 200 heures de podcast à écouter si jamais vous ne connaissez pas encore l'émission donc vous pouvez également m'écouter, vous parler de jeux vidéo là-bas, c'est un projet qui continue de me tenir à cœur énormément et que je trouve vraiment cool. On passe des sueurs moments, cette année en plus on peut inviter des gens, voilà, on a réussi à dépasser un palier sur notre Patreon qui nous permet de payer des gens, de les faire venir, de leur payer le déplacement, etc. Donc c'est très très cool et puis j'imagine que ça va continuer comme ça encore longtemps, j'ai toujours d'autres projets de consulting, ça c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg dont je ne peux absolument pas parler mais c'est extrêmement cool et surtout ça enrichit toute ma réflexion que je peux avoir sur le jeu vidéo et ça rendra les futures vidéos je pense un peu plus pertinentes et toujours aussi, j'espère, très intéressante pour vous et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Comme je dis, j'avais juste envie d'ouvrir la caméra, de vous parler un petit peu, de s'enfiler de manière un peu plus directe, j'espère que ça va de votre côté. A titre personnel, la période des fêtes de fin d'année ce n'est pas une période que j'apprécie du tout, pour moi c'est vraiment, je suis dans la team anxiogène de ouf, je n'aime pas du tout cette période-là, c'est très difficile et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là aussi donc j'ai une pensée pour vous, courage, voilà, soutien, courage avec les tontons racistes et tout ça pour supporter cette période de fin d'année qui n'est pas forcément évidente. Moi de mon côté, ça se passe bien, j'ai de la chance, je suis très bien entouré, j'ai des amis qui vont venir me voir pour le premier de l'an, etc. Donc je suis super content et on se revoit de toute façon très bientôt par vidéo interposée, peut-être parfois en live quand il y a des événements ou simplement dans un podcast, une vidéo, mais vous aurez l'occasion de m'entendre vous parler de jeux vidéo très très bientôt puisqu'il se passe, comme je le disais, l'actualité va reprendre ses droits assez rapidement et promis, j'essaie de vous préparer une petite vidéo où je vous parlerai de tous les jeux que j'attends pour 2024, ça vous donnera une petite idée de ce que vous pouvez attendre sur la chaîne à l'avenir et peut-être de découvrir des jeux dont vous n'aviez pas encore entendu parler mais qui pourraient peut-être vous plaire puisque forcément il y a tellement de choses, c'est impossible de ne pas trouver chaussures à son pied aujourd'hui, il y a des jeux pour tout le monde et ça c'est vraiment cool, donc ne saoulez pas les gens s'ils n'aiment pas des jeux, c'est pas grave, si vous n'aimez pas un jeu, c'est pas grave, si vous n'avez pas envie de le finir, c'est pas grave, jouez comme vous avez envie de jouer, profitez du truc, amusez-vous, c'est bien tout le mal que je vous souhaite dans cette période-là. Donc merci encore une fois de tout ce que vous m'avez apporté en cette année 2023 et on se reparle très bientôt a priori en 2024. Salut à tous et à toutes, ciao ! Sous-titrage ST' 501